Les systèmes de contrôle dans le contexte des fraudes financières, pas un petit sujet ça. Bonjour Aziza Laguessir. Bonjour Jean-Philippe. Aziza, vous êtes professeur à l'IEZEG. Vous êtes spécialiste de cette question des fraudes financières et de l'articulation avec la question des systèmes de contrôle. Vous êtes rédacteur associé de comptabilité, contrôle, audite, revue de référence dans ces trois domaines. La compta, le contrôle et l'audite. Alors d'abord, c'est une grande surprise. C'est-à-dire d'abord, il y a sans arrêt des fraudes. Il y a des fraudes qui impliquent des grandes organisations. On pense à Enron, on pense à Wirecard. Et puis il y a les fraudeurs, entre guillemets, parce qu'après c'est la justice qui tranche. Alors là, on a eu Abedoli chez UBS. On a eu, soi-disant, parce que finalement il a été blanchi, Bruno Exid, chez JP Morgan, etc. Et toujours cette question récurrente. Comment s'articulent la fraude et le contrôle ? Alors, comment on pose ce problème de la relation entre fraude et contrôle ? Alors, le problème du contrôle et des systèmes de contrôle dans le contexte de la fraude, il est souvent posé de la manière suivante. Défaillance, inefficacité des systèmes. On essaye d'améliorer, on essaye de rendre plus complexe. On est souvent, dans la littérature en tout cas, sur une amélioration technique des systèmes. Par ailleurs, on a un certain nombre et la plupart des travaux sur une approche qui se focalise sur le fraudeur et le comportement du déviant. Avec une focalisation sur un individu qui serait déviant. Et donc, le fraudeur est un individu qui ne se comporterait pas comme il le faut et donc pas comme les autres. Avec une référence au triangle de la fraude qui est très focalisée sur l'individu, la responsabilité de l'individu. La responsabilité de l'individu. On rappellera en droit que le droit ne connaît que la responsabilité individuelle, d'ailleurs. Ça peut peut-être être un élément à creuser. Alors justement, ce fraudeur, il est isolé. C'est le grand débat, toujours. Est-ce qu'il est isolé ou est-ce qu'il est le fruit d'une culture, d'une organisation, d'un collectif qui le pousse à la fraude ? C'est un peu ça le grand débat. Le grand débat. Et pour l'instant, la plupart des recherches en management, dans le monde anglo-saxon, se sont focalisées sur une approche individuelle. Mais on a depuis peu, notamment le papier Courtois-Gendron 2017, un questionnement social. Alors, Cynthia Courtois et Yves-Gendron se sont intéressés à la commission Charbonneau. La commission Charbonneau au Québec, c'est une investigation sur une fraude à grande échelle. Et leurs recherches portent sur, justement, pourquoi autant de fraudeurs ? Et comment s'est développée une identité, une culture de la fraude dans les marchés publics au Québec ? Et c'est une étude très intéressante parce qu'elle ouvre la voie sur une prise en compte du contexte social collectif du fraudeur. Et donc, si on adopte à ce moment-là une perspective sociale, on se rend compte que le fraudeur est souvent amené ou il a l'opportunité de frauder parce qu'un contexte, lui, permet de frauder, parce qu'il perçoit, à tort ou non, que c'est bon pour lui, pour le groupe et qu'il est en droit de le faire. – Dans vos recherches, vous évoquez l'idée d'un découplage organisé des systèmes de contrôle. – Alors là, je vais me permettre de vous citer. J'ai lu dans certains de vos travaux que le contrôle de gestion, les systèmes de contrôle ne serviraient à rien. Ou qu'ils inciteraient à la triche, avec l'exemple des budgets chez Jensen. – Alors, dans un papier récent avec mon collègue, nous nous posons la question suivante. Est-ce que les systèmes de contrôle ne servent à rien ? Est-ce qu'ils sont inefficaces ou est-ce qu'ils servent à autre chose ? Et ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est le concept de découplage organisé. C'est-à-dire un découplage de l'utilisation des contrôles, c'est-à-dire des contrôles qui n'auraient pas la fonction de prévenir ou d'empêcher la fraude, mais qui auraient une fonction de montrer à l'extérieur qu'on répond à un certain nombre de régulations. Donc le contrôle ou les systèmes de contrôle ne servent pas à rien, ils servent peut-être à autre chose que ce qu'on peut bien penser. – Bien sûr, il y a toute la question de la compliance derrière. – Exactement. Et la compliance, par exemple, c'est bien connu, mais la compliance, que ce soit dans la banque d'investissement ou dans d'autres secteurs, c'est souvent une fonction qui est mise en place en réponse à une nouvelle régulation. Et on a observé, en tout cas dans la littérature, de nombreux découplages, mais qui seraient dits émergents. Un découplage qui permettrait en fait de mieux fonctionner sans être empêché techniquement par ces systèmes. Là, nous, on parle d'un découplage organisé, donc avec peut-être une volonté de protéger des pratiques opérationnelles et de les laisser se dérouler comme bon le manager le voudrait. – Comme m'avait dit un jour Gérard Charot, que nous saluons s'il nous regarde, en cyclisme, quand on veut se doper, il vaut mieux avoir en façade quelque chose qui permet en coulisses de se doper. C'est un peu ça l'idée aussi. – Oui, ça rejoint en fait l'idée de gestion des impressions et de façade, de façade organisationnelle. Ce que nous essayons de mettre en évidence, c'est le rôle des systèmes de contrôle dans l'affichage d'une façade organisationnelle de compliance. – On rappellera que derrière des fraudes se jouent des milliards qui disparaissent. Merci infiniment Aziz Aléguessia. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501